Ça serait dommage de déménager ou pire de faire un crédit 25-30 ans pour découvrir que tu n'auras pas la fibre optique avant 4 ans, 5 ans, 6 ans. Le télétravail, l'école à la maison, les patchs des jeux vidéo qui sont devenus énormes, l'investissement immobilier que tu veux découper pour faire de la location saisonnière avec du Airbnb où tu proposes un wifi dégueulasse où les gens ne pourront pas mater Disney+, Netflix. Je pourrais continuer comme ça avec plein d'exemples que tu ne vois pas arriver mais clairement si tu n'as pas accès à haut débit pour ton logement, pour tes mômes, pour tes investissements immobiliers, tu vas te retrouver rapidement bloqué. Je pense qu'avec le Covid tu en as pris conscience. Et donc il est temps de rafraîchir ma vidéo que j'ai fait il y a 4 ans où je te montre comment tester sans même aller visiter ton futur logement. Mais là je parlais plutôt d'ADSL, la vieille connexion. Je rappelle qu'il y a deux vitesses quand on fait de l'internet, de toi vers internet et de l'internet vers toi. Et donc de toi vers l'internet c'est ce qu'on appelle le débit montant. Mais c'est ce débit montant qui va faire que quand tu fais une visioconférence, tu envoies ton image et donc tu envoies une image de merde et un son de merde. Quand tu lances ta vidéo YouTube, quand tu envoies des pièces jointes par email, quand tu postes des photos sur tes réseaux sociaux, c'est ce débit montant qui est complètement pourri en ADSL qui va faire que ça devient complètement paralysant surtout quand on commence à être 2, 3, 4, 5 personnes à la maison avec une personne qui regarde des dessins animés, qui regarde YouTube, etc, etc. Du coup au lieu de regarder simplement s'il y a du double vitrage, du carrelage dans les chiottes, je pense que savoir tester le débit internet de ton futur logement, ça doit être quelque chose à prendre en compte dans ton futur logement. Salut c'est Manu de LangueDeGeek.fr, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Si tu veux lancer ta chaîne YouTube pour ton business et avoir des vidéos qui travaillent pour toi, je te mets un lien en description pour recevoir mes meilleures astuces du tournage au montage directement dans ta boîte email. Pendant que les confinements t'ont donné envie de quitter ta métropole pour aller t'installer dans un patelin avec de la verdure. Mais sache que c'est pas parce que tu vas dans une grande ville que tu vas avoir un super débit, il y a plein de quartiers qui sont complètement oubliés, tu peux avoir le trottoir d'en face qui est équipé, et toi ton trottoir où tu vas rien avoir pendant encore 3, 4, 5 ans. Donc c'est important d'aller tester la chose et pour ça on a différentes cartes opérateurs que je vais te présenter dans cette vidéo. Avec l'ADSL où c'était un petit peu plus complexe de tester une ligne avant même d'y habiter tout simplement, et bien avec la technique du je vais dans les pages jaunes, je récupère le numéro d'un voisin ou du locataire actuel, je le teste sur un site web et ça va me donner une première idée. Est-ce que mon débit va être complètement pourri ou va être utilisable ? Mais à l'heure actuelle avec les problèmes actifs actuels et avec tout le monde qui passe sa vie en vidéoconférence, et bien il va vraiment falloir passer à un débit fibre optique. La fibre optique elle est déployée en France depuis de nombreuses années, mais ça n'avance évidemment jamais assez vite et même les grandes métropoles ne sont pas encore totalement couvertes. Mais on a des contre-exemples un petit peu partout en France avec des villes qui sont 100% équipées, et des villes où clairement on sait pas ce qui se passe mais ça n'avance absolument pas. Il y a une nouvelle carte faite par l'ARCEP, l'ARCEP qui est le gendarme des télécoms, qui tape sur nos quatre opérateurs français quand ils racontent un petit peu trop de bullshit dans les pubs, ou quand ils gonflent leurs chiffres, ou quand ils ne déploient pas assez vite tout simplement par rapport au plan du gouvernement, de couvrir je crois l'intégralité de la France en fibre optique d'ici 2025. Plus retard, on est dans le bâtiment et le génie civil, il y a eu le Covid qui évidemment n'a pas accéléré les choses. Cette carte devrait à très court, moyen terme reprendre toutes les informations également sur la 4G et la 5G. Je referai une vidéo spécialement dédiée sur les cartes de couverture et sur l'étude des antennes qui couvrent votre ville pour voir où ça en est niveau 4G, 5G, qui peuvent être vraiment des solutions de secours en attendant le déploiement de la fibre optique pour votre logement. Toutes ces cartes malheureusement sont en bonne partie fausses, donc on peut avoir des quartiers entiers où on vous indique que la fibre y est présent alors que ce n'est pas du tout vrai, en tout cas ce n'est pas du tout fonctionnel. A contrario, vous pouvez avoir une bonne surprise avec un quartier qui n'est pas du tout indiqué sur la carte et votre rue est devenue éligible. Et on va revenir sur ce thème de éligible parce que ce n'est pas parce que votre maison, votre logement, votre résidence est éligible et bien que ça va fonctionner tout de suite, croyez-moi, j'en suis un exemple parfait dans le logement où je me trouve en ce moment où j'ai été éligible au mois d'août de 2020 et où la deuxième tentative d'installation va se dérouler fin avril 2021. Et encore, on n'est donc pas sûr de réussir l'installation. De ce fait, en tout cas pour les pavillons, pour les maisons, essayez de regarder si vous avez une goulotte verte, la goulotte verte qui mesure 4 cm à l'intérieur, qui est la goulotte spécialement réservée aux multimédia. Donc c'est la goulotte sur laquelle l'installateur va pousser le câble de fibre optique depuis la rue jusqu'à la maison. Alors, c'est pas dit que depuis la rue, il ne fallait pas encore casser le trottoir, creuser. Et ça, en tout cas, quand ça se passe dans la rue, ce n'est pas de votre sort. Ça ne sert à rien de sortir votre pelle si vous avez installé vous-même la tranchée et la goulotte verte dans votre jardin et que vous avez réussi à esquiver le tout à l'égout et l'électricité qui, normalement, sont enterrés à des profondeurs supérieures. Mais vous connaissez comment se passent les travaux. Mais en tout cas, c'est très bon signe si vous avez déjà une goulotte verte, si la fibre n'arrive pas à passer dans la vieille gaine de votre câble de téléphonie. Après, lorsque l'installateur vient, on peut tenter le kit ou double, c'est-à-dire on coupe le câble de téléphone pour faire de la place, on retire le câble de téléphone et on essaye de pousser la fibre optique dedans. Mais s'il s'avère que tout était complètement bouché, eh bien, vous venez de perdre en plus la DSL-VDSL en plus de ne pas gagner la fibre. Donc là, je parle des maisons, mais ce n'est pas forcément plus facile dans une résidence. Même si tu as distribué des paquets de tisane à tout le syndic de copropriétés pour arriver à faire voter l'acceptabilité de l'installation de la fibre dans ta résidence, eh bien, ça peut nécessiter des mois, des mois et des mois d'installation. Ce n'est pas toujours facile de traverser les différents étages, de percer ou de passer par les gaines existantes pour l'amener à l'endroit souhaité, dans ton salon, dans une chambre ou dans un bureau. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que sur la carte, tu vas avoir un gros F ou une grosse disponibilité de la fibre que tu vas l'avoir la semaine prochaine. Maintenant que je t'ai bien dégoûté, on va regarder cette carte de l'ARCEP sur l'ordinateur. Si tu vois que tu es éligible à la fibre et que tu ne sais pas quoi choisir comme off ou comme box internet, je te rappelle que j'ai fait différentes vidéos sur les différentes box internet, en tout cas chez Free ou chez Orange que tu peux aller voir. On se retrouve sur l'ordinateur pour analyser donc cette nouvelle carte de l'ARCEP qui est censée faire le bilan des quatre opérateurs français. Je vous rappelle que, donc en France, on a Bouygues Télécom, SFR, Free et Orange. Je vous rappelle également qu'entre l'ADSL et le VDSL, déjà si vous avez du VDSL et que vous êtes tout seul et que vous n'êtes pas un gros gourmand en multimédia, a priori la fibre ne vous intéressera pas forcément. Vous allez pouvoir vous en sortir entre guillemets avec du VDSL sous réserve d'avoir une box compatible. Si vous n'avez pas changé votre box depuis des années, des années, des années, les anciennes typiquement, les anciennes livebox blanches ou les vieilles Freebox ne sont pas compatibles avec le VDSL. Je ne m'étends pas plus sur le sujet, on va se concentrer ici sur la fibre optique. Deuxième petite astérix, dans ma vieille vidéo, je m'étais aussi attardé sur Numéricable qui utilise une vieille technologie numérique câble, donc qu'on appelait le câble, qui sont des câbles comme ça qu'on appelle des câbles coaxiales, des câbles bien plus robustes que la fibre optique. Donc là, à gauche, le câble que je vous ai entouré en rose, on est sur un câble de Numéricable, donc de la fausse fibre optique, alors qu'à droite, on est sur de la vraie fibre optique. Vous voyez que le fil est beaucoup plus fin, beaucoup plus cassable. Attention à ne pas faire d'angle droit avec dans votre salon. Si le boîtier est mal placé lors de l'installation ou s'il est existant lorsque vous rentrez dans les lieux, sachez que vous pouvez acheter un câble beaucoup plus long. Moi, j'ai déjà acheté des câbles de 10 mètres, de 15 mètres. Ça fonctionne excessivement bien pour déplacer votre box Internet. Donc, je ne vais pas m'attarder non plus sur les cartes de Numéricable parce qu'on est sur de la fausse fibre optique qu'on vous a longtemps vendue comme de la vraie, surtout chez SFR qui a racheté Numéricable. Bouygues l'a fait pendant un petit temps aussi. Aujourd'hui, quand on parle de fibre, on parle bien du petit fil de droite. Donc, le fil qui est fragile, le fil qui est cassant, mais le fil qui va vous apporter un maximum de débit montant et descendant bien supérieur à la fausse fibre de Numéricable. Je vous mets toutes les cartes opérateurs dans la description parce qu'il va vous intéresser, c'est de voir si la fibre se rapproche de vous et peut-être aller tester une future ville dans laquelle vous voudriez vous installer ou peut-être que vous hésitez entre plusieurs villes pour voir un petit peu le déploiement qui en est fait. Vous avez à chaque fois une barre pour aller taper votre adresse. Ce sont des cartes très lourdes. N'essayez pas de les consulter par téléphone. Vraiment, ça rame et c'est difficile de charger toutes les données. Donc, je vous invite un maximum à aller les consulter sur un ordinateur pour en voir les détails. Et comme je vous expliquais l'introduction de cette vidéo de carte, ce n'est pas parce qu'il y a écrit que vous êtes éligible dans la rue que vous aurez forcément une installation fonctionnelle dès que vous allez emménager dans les lieux qu'on parle d'appartement ou qu'on parle de maison. Sachez que ça peut prendre des mois, des années, même si ça marche très bien pour le trottoir d'en face, le voisin de droite ou le voisin de gauche. Donc, la carte de l'ARCEP qui est censée faire le bilan des quatre opérateurs. Déjà, si on dézoome comme ça sur la France, on peut voir qu'il y a des zones comme ça, comme Saint-Etienne et Lyon où on s'étend bien au-delà des métropoles alors qu'il y a des zones en France où ce n'est absolument pas le cas. On peut constater également que dans le Nord, ils ne font pas que se reproduire entre eux mais ils installent pas mal de câbles dans les rues, dans le cher Sud-Ouest où je suis actuellement. Eh bien, on en est loin de ce strict déploiement. Alors, autour de Bordeaux, on a quand même une première couronne. Autour du bassin d'Arcachon où je suis actuellement, ça se développe lentement mais sûrement. Alors, moi, j'ai la chance d'être équipé, en tout cas que mon voisin soit équipé. Puis, on verra dans une dizaine de jours si le deuxième rendez-vous d'installation se passe bien avec cette fameuse goulotte verte. Alors, comme Google Maps, cette carte, tout en bas à gauche, vous avez un mode satellite à la place du mode carte qui, évidemment, va être encore plus lourd. Donc, si vous n'avez pas déjà dû au débit, vous allez avoir du mal à afficher la carte. La carte déconne pas mal quand on s'amuse à zoomer, dézoomer sur plusieurs zones. Vous allez avoir, comme ça, chaque petit point qui représente un logement. En bas à droite, on vous met une petite légende. Donc, je vous rappelle que l'ADSL, le maximum, ça va jusqu'à 25 mégas. Donc, grosso modo, toutes les premières couleurs, orange, jaune, vert, on est sur un débit ADSL ou éventuellement très mauvais de chez Numéricable. Mais, à partir du moment où on va avoir de la vraie fibre optique, on va plutôt être dans tout ce qui est bleu, bleu foncé, donc supérieur à 100 mégabits par seconde. Et donc, pour des débits fibre optique, on va être sur les deux derniers bleus, les bleus foncés avec des débits supérieurs à 100 mégabits. On a même des offres aujourd'hui qui dépassent les 1000 mégabits. Alors là, encore une fois, on peut discuter de l'utilité d'avoir de tels débits. Mais, en tout cas, vous ne serez plus jamais emmerdé par quelque chose qui rame chez vous. En tout cas, ça ne viendra pas d'un problème de connexion chez vous. La question sera plutôt est-ce qu'en face, on arrivera à vous fournir une telle vitesse de contenu ou serez-vous assez de personnes chez vous pour arriver à consommer une telle vitesse ? Donc, quand on clique comme ça sur une maison, on peut voir ici à gauche, ça va vous faire le détail des différents opérateurs avec ce que vous avez de disponible donc chez SFR, Bouygues Free ou Orange. Ainsi que le satellite si vraiment vous avez construit une cabane pour la prochaine guerre atomique Survivor Walking Dead au milieu de la forêt. Pour jouer aux jeux vidéo, ce ne sera pas idéal. Je vous le dis tout de suite le satellite. Et puis, vous avez également en haut à droite, vous avez un affichage avancé de la carte ou par exemple, si vous voulez voir, que le très très haut débit disponible par, j'ai envie de dire, petite région aux alentours des métropoles. Vous pouvez voir là où grosso merdo, ça n'a absolument pas commencé et là où a contrario, ça s'est bien développé. Alors, on va se rendre pour un exemple sur une adresse que je connais bien puisque c'est une adresse où j'ai eu trois opérateurs de fibre optique. C'est là où j'ai tourné toutes mes vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues sur les différentes boxes internet. La première installation a été effectuée par Orange. Ensuite, je suis passé sur une vraie fibre SFR. Là, on ne parle pas de coaxial évidemment et puis, j'ai terminé sur la fibre Free qui n'était pas disponible au tout début. La fibre Free a été disponible dans cette résidence juste avant la sortie de la Freebox V7 donc j'ai fait une pierre de coup en passant la fibre chez Free et puis en testant la dernière Freebox V7. Bienvenue pour cet épisode 4. Donc ici en tout cas la carte est juste sur mon ancien logement d'Orléans. On a bien le grand chlem avec les quatre opérateurs qui vont me proposer du 1 gigabit et plus. A noter quand je vous expliquais qu'il y a vraiment le débit montant et le débit descendant donc ce qu'on pourrait appeler donc l'émission ici à droite vous constatez que le véritable problème d'être en ADSL c'est vraiment ce débit absolument dégueulasse. Je ne sais même pas comment ils vous disent de 0 à 4 mégas parce que honnêtement c'est faux. A partir du moment où vous êtes en ADSL le maximum que vous pouvez avoir c'est du 1 mégabit sachant que du 1 mégabit si vous le convertissez en unité informatique que vous êtes habitué à avoir lorsque vous faites par exemple un copier-coller dans votre Mac ou dans Windows donc en octet et bien 1 mégabit il faut encore le diviser par 8 donc votre connexion est officiellement du 0,125 et du 0,125 même si on n'y connaît rien en unité informatique on se rend bien compte que ça n'avance pas. Je vous invite vraiment à bien tester les adresses à laisser votre adresse email sur les endroits qui vous intéressent. Donc encore une fois ne vous fiez pas à ces cartes ce n'est pas parce que vous êtes éligible que ça va fonctionner tout de suite et que l'installation va se faire en une semaine quand vous arrivez avec les enfants et l'ordinateur pour le télétravail donc méfiez-vous énormément de ça. Repérez s'il y a la petite plaque au niveau des boîtes ou lettres dans les résidences cette résidence est équipée de la fibre je vous rappelle que l'exclusivité pendant 6 mois d'un opérateur qui a été l'opérateur qui a installé la fibre dans cette résidence est une légende donc c'est pas parce qu'il y a la plaque de chez Orange, Bouygues, Free ou SFR que vous ne pouvez pas prendre un autre opérateur qui vous ferait une meilleure offre quelque chose de moins cher peut-être quelque chose de moins complet mais qui vous correspond le plus ça veut pas dire non plus que tous les opérateurs sont disponibles à partir du moment où il y a une fibre disponible dans votre résidence ou pour votre pavillon donc mettez-moi en commentaire vos expériences heureuses ou malheureuses à ce sujet voilà tous les liens sont en description je t'invite à la partager à Mamie Suzanne dans sa ville où sa rame et où son mère élue depuis 75 mandats préfère redécorer à chaque fois le rond-point que déployer véritablement la fibre optique j'attends vos expériences en commentaire n'oubliez pas les petits pouces bleus qui font plaisir ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501